Nous sommes entrés dans la deuxième vague du Covid-19. Nous sommes entrés dans la deuxième vague parce que l'été n'a pas été mis à profit par le gouvernement pour préparer cette deuxième vague que tous les spécialistes prédisaient. Le virus n'a pas muté. Avec le retour du travail, la reprise des écoles, il recommence à remplir les services de réanimation. Dans la plupart des grandes métropoles, les malades du Covid représentent déjà plus de 25% des lits de réanimation, 45% dans les bouffes du Rône. Un doublement du lit de réanimation occupé dans le Nord, par exemple. 786 cas supplémentaires en une seule semaine dans toute la France. Mais les entrées en réanimation nous décrivent l'épidémie avec trois semaines de retard. Le temps entre la contamination et l'entrée en réanimation pour les formes graves chez les plus fragiles. Alors l'Institut Pasteur nous alerte sur la possibilité d'avoir 60% des lits de réanimation occupés par le Covid vers le 25 octobre. 80% vers le 11 novembre. L'hôpital débordé. Et que va-t-on faire des accidents de la roue, des infarctus, des accidents vasculaires cérébraux, des cancers ? Les abandonner encore une fois ? Et comme la situation se ressent dans toutes les grandes villes, il n'y aura quasiment pas de possibilité de transférer les patients en réanimation d'un établissement à un autre. Avec le risque d'un nouveau confinement généralisé, bien plus que les mesures décidées par le gouvernement cette semaine sur les bars, les restaurants, les salles de gym, les rassemblements de plus de 10 personnes. Nous sommes entrés dans la deuxième vague, pas par incompétence du gouvernement, non il est très compétent pour casser nos retraites, pour casser le code du travail. Mais parce qu'il a privilégié le retour au plus vite des profits et de la production, la préférant à la préparation collective de la société et de notre système de soins à une deuxième vague inéluctable. Il n'a comme seul horizon que des décisions technocratiques qui varient en fonction des stocks de masques. Il n'a comme seul horizon que la menace des amendes, alors qu'il aurait fallu mobiliser et donner les moyens à toute la société, à toutes les transdaves, dans tous les lieux de vie, d'études, de travail, de développer notre intelligence collective contre le virus, notre capacité d'inventer ce qui est supportable et meilleur pour nous, pour développer les pratiques les moins à risque qui favorisent gestes barrières et maintiennent des distances, tout en permettant de bien vivre dans une optique de santé communautaire. Faute d'avoir fait cela, parce que tout cela coûte de l'argent, parce que ça favorise l'auto-organisation de la société et que c'est dangereux pour le pouvoir. Les mesures sanitaires indispensables risquent de voir se lever contre elles un vent de refus. Ce qu'il faut faire aujourd'hui, de toute urgence, c'est ce que le gouvernement n'a pas fait cet été, embaucher massivement et former des personnels de santé pour augmenter les lits de réanimation, redonner l'espoir aux personnels soignants que la santé soit une priorité pour notre société. Depuis 8 jours, les hôpitaux de Marseille sont en urgence à la recherche de 250 embauches, sans les trouver, car comme jamais rien ne vence dans les hôpitaux sur les embauches de personnel, c'est au contraire un mouvement de démission dans la santé auquel nous assistons face à la deuxième vague annoncée. Je pense aux chefs des urgences de Clembrin-Bicêtre, mais je pense aussi aux nombreuses aides-soignantes ou infirmières anonymes qui démissionnent, à tous les personnels épuisés, au personnel Covid+, oui, positif au Covid, que les directions d'hôpitaux forcent à travailler, faute de personnel dans les services. Le Ségur avait apporté quelques augmentations de salaire, bienvenue, mais rien sur la revendication centrale des embauches. Pire, les plans de restructuration seulement suspendus reprennent. Le gouvernement ose annoncer 360 fermetures de lits à Caen et publie son décret sur les modalités de suppression d'emplois à l'hôpital. Bien moins des promesses, le Covid-19, des reconnus maladies professionnelles que pour les personnels de santé qui ont été placés sous oxygène. Ce qu'il faut faire alors aujourd'hui, de toute urgence, c'est ce que le gouvernement n'a pas fait cet été. On envoie les résultats pour les tests. Plus de 5 jours, parfois 10 jours, parfois 14 jours pour se faire tester quand on a des symptômes et une ordonnance. Trois pour rendre les résultats impossibles de mettre en application la stratégie du tester, tracer, isoler. Et le Covid-19 se répand. Toutes les déclarations sur la priorisation des patients symptomatiques et des contacts n'y ont rien fait. Le système de traçage s'est effondré. Alors, il faut, de toute urgence, commander des machines de tests de très grande capacité, embaucher dans les laboratoires pour les mettre en œuvre, multiplier les drives au plus près des populations sur les lieux de vie, mettre à disposition des tests salivaires rapides au rendu immédiat. Il faut surtout organiser la campagne de dépistage. Les libéraux qui nous gouvernent la laissent au choix individuel, celui qui veut se faire tester, se teste. Pour évidemment, tout de suite après, dénoncer ces anxieux qui saturent le système de test. On est passé de 250 000 à 1,2 million de tests par semaine. Mais on teste mal et le système est saturé. Ce n'est pas ça une politique de santé publique. Il faut cibler les tests sur les patients symptomatiques et leurs contacts, bien sûr, mais aussi sur les lieux où le Covid se développe le plus et ceux qui sont en contact le plus, notamment avec les personnes fragiles. Sur les personnels de santé, CHU, HP, où le virus circule à grande échelle. Les personnels en contact avec les personnes les plus fragiles pour les protéger. Je pense aux aides à domicile pour les plus âgés. Je pense aux EHPAD. Les entreprises privées et publiques, où on le sait, le virgule circule le plus. Abattoirs, transports, commerces. Je pense par exemple aux travailleurs saisonniers de l'agriculture. Travailleurs les plus précaires, parfois sans papier, souvent contraints par une mafia de la terre, à travailler et à dormir, compressés dans des conditions indignes, comme on attasse les nombreux clusters avec au début de l'été. 17 cas groupés dans le Var, 39 dans le Vaucluse, 114 dans les bourses du Rhône. Et donner à ceux qui doivent s'isoler la garantie de revenus, la garantie de l'offrement réquisitionné des hôtels, la garantie de communication pour avoir les moyens de s'isoler et de rester en contact avec ses proches, avec ceux qu'on aime. Et en finir avec ces lieux surpeuplés et sans droit que sont les centres de rétention, les camps de sans-papier, contre le Covid aussi, nous avons besoin de régularisation, synonyme de droit à se soigner, s'isoler quand on est malade, tout à l'opposé du marche ou crève, trop souvent en opposé par les employeurs au noir aux salariés sans-papier. Et donner des moyens humains au traçage, traçage, quel horrible mot, pour dire la nécessité d'un dialogue le plus rapide possible après un test positif, pour s'assurer que tous les contacts du virus sont recensés, contactés, testés, isolés, que chacun a les moyens de s'isoler, de bien comprendre les informations données. Cela demande des personnels formés et du temps. Nous avions proposé en mai d'embaucher 25 000 travailleurs de santé communautaire pour faire plus que ce simple coup de fil que les services de la sécu débordés font aux contacts et aux patients Covid positifs. Ce qu'il faut faire de toute urgence. C'est ce que le gouvernement n'a pas fait cet été. Embaucher des personnels dans les écoles et tout le système scolaire et universitaire contre le Covid et le décrochage scolaire. Réquisitionner des bâtiments pour pouvoir dédoubler les classes TD, amphi et cantines donner moyen d'alterner formation en présentiel et à distance en étant sûr que chacun et chacune aient les moyens de cette formation à distance. Fourniture de moyens numériques, formation. Aujourd'hui, un tiers des clusters concernent les écoles et les universités. Ce qu'il faut faire aujourd'hui de toute urgence, c'est ce que le gouvernement n'a pas fait cet été. Il a fallu attendre le premier septembre pour que le masque soit obligatoire en entreprise. Alors que les clusters en entreprise publique et privée étaient en forte augmentation jusqu'à constituer 31% des clusters en cours d'analyse hors établissement de santé. Il a permis, par exemple, les grands rassemblements, l'ouverture du Puy du Flou, chez son ami de Ligué, ou de Distellande. Il a favorisé le retour au travail des personnels fragiles face au Covid-19 avec son décret du 29 août qui excluait la quasi-totalité des personnels fragiles du dispositif. En clair, il fallait vraiment être en situation de ne pas pouvoir travailler pour bénéficier du chômage partiel pris en charge par l'État. Il faut donc faire de toute urgence ce que le gouvernement n'a pas fait cet été, réintégrer toutes les personnes fragiles dans des dispositifs de chômage partiel pris en charge par l'État et surtout donner plus de pouvoir aux salariés pour imposer une réorganisation du travail, mais aussi de la cantine, par exemple, qui les protège du Covid-19. Prendre du pouvoir dans l'entreprise, car, on le sait, ni les patrons, ni les macrons, nous nous donnerons. On le sait bien, Macron et Castex sont plus enclin à distribuer les milliards à ceux qui licencient pour faire remonter les profits et le CAC 40 que de donner du pouvoir aux travailleurs, aux salariés, aux jeunes, premières victimes de la crise et du chômage. Alors c'est à nous d'imposer l'urgence sociale, sanitaire, mais aussi climatique. La forêt brûle, la banque qui se fond. Pour cause d'austérité et d'impréparation, enfermés dans ces mensonges, sur l'inutilité des tests, l'inutilité des masques, les hôpitaux en manque de personnel et de lits de réanimation, le gouvernement a dû imposer un confinement généralisé pour casser la première vague du Covid-19. Nous l'avons payé au prix fort. 30 000 morts rien que par le virus, les autres pathologies abandonnées, le décrochage scolaire, les violences faites aux femmes, la montée des troubles anxieux, l'explosion des inégalités sociales et du chômage, les menaces sur nos libertés. Aujourd'hui, heureusement, l'intelligence et la solidarité collective ont fait se développer l'usage du masque et des mesures barrières. Cela montre que c'est possible et c'est un progrès depuis la première vague. Aujourd'hui, heureusement, dans les hôpitaux, grâce à l'amélioration des techniques de réanimation, l'usage rapide d'oxygène à haut débit, les anticoagulants systématiques contre les embolis, les corticoïdes à forte dose au moment de l'orage inflammatoire, la mortalité peut être divisée par deux en réanimation. Encore faut-il que les capacités d'accueil de l'hôpital ne soient pas débordées. Alors aujourd'hui, il y a urgence extrême à imposer ces mesures d'urgence sanitaire et sociale à réorganiser notre société en fonction des impératifs de solidarité et d'efficacité face au virus. Tout l'opposé de la politique pro-capitaliste des macros et casse-tex. Faute de quoi, on va dans le mur, avec d'un côté un système de santé débordé et de l'autre côté, une population qui supportera de moins en moins et risque d'exploser. Cela dépend de nous, cela dépend de toi, cela dépend de notre mobilisation contre ce virus et les inégalités sociales et cette société du profit dont elle est le terrible révélateur.